Mon premier souvenir, ce qu'on dit, c'est il y a plus de 50 ans, j'étais jeune directeur régional pour le groupe Moët & C et Moët & Chandon était à l'époque le sponsor peut-être majeur du concours à cette époque, donc ça remonte il y a plus de 50 ans. Donc à cette époque, en tant que partenaire, moi-même je ne suis pas cavalier, mais j'ai eu la joie de connaître tous les grands champions de notre époque, enfin de cette époque. Jeannou Lefebvre bien évidemment, qui a été la première vainqueur du concours du Derby de la Môle, Jean-Claire Doriola, avec qui j'avais beaucoup d'amitié, et enfin Neko Pessoa, avec qui nous avons été partenaire, nous avons acheté des chevaux avec Moët & Chandon pour Neko Pessoa. Et il y a eu un relationnel amical avec Jean-Marie Dubois, moi et tout ça à l'époque, voilà. Ça c'est pour moi la grande époque de la Môle. Alors personnellement, alors là sans aucun doute c'est Neko Pessoa, le sorcier brésilien, il a gagné, je pense que c'est unique dans l'histoire de la Môle. Cette fois je crois, le Derby de la Môle, c'est une chose unique. A l'époque on appelait, il y avait une compétition qui s'appelait La Puissance, là il le gagnait avec un cheval qui s'appelait Moët & Chandon à l'époque. Et donc ça a été le grand champion, et je pense, c'est pas un avis personnel, mais cavalier confondu et spectateur, je pense, si on faisait un sondage, je pense que c'est lui qui arriverait en tête de l'histoire de ce jumping pour ceux qui l'ont connu depuis le début. Alors là, bon d'abord il y a eu le docteur O'Leary qui à l'époque a été le créateur, le président créateur du Derby de la Baule, c'est lui qui a amené le concept du Derby ici à la Baule. Et surtout mon ami René Pasquier qui est l'homme sans aucun doute, qui a créé, qui a fait de la Baule un peu la mecque du concours épique au niveau national. Ensemble on a créé les Derby de la Baule il y a plus de 40 ans. Là vous avez mon ami René Pasquier, Henri Rigaud qui est le président du Golfe, Georges Florissier président du Yachting, et Guy Charloux président du Polo et votre serviteur, président du Tennis Country Club de la Baule. Voilà, ça c'est les cinq grands potes, grands copains avec lesquels il y a 40 ans on a créé les Derby de la Baule. Hélas, je suis le seul survivant de cette belle épopée et grande amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada